C'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. A cette occasion, Valérie Pécresse, ministre de la Recherche, et Nora Béra, secrétaire d'État chargée de la Santé, présente le deuxième plan de lutte contre ces maladies rares. Un plan concernant la période 2011-2014, un plan doté de 180 millions d'euros qui vise notamment à développer la recherche et à améliorer la qualité prise en charge des patients. On dit qu'une maladie est rare quand elle concerne moins d'une personne sur 2000, mais en tout 3 millions de Français sont concernés. On va en parler tout à l'heure avec notre invité, juste après le journal, le docteur Nania Belmatoug. Nous allons maintenant retrouver notre invité avec qui nous allons parler des maladies rares. En France, chaque année, 140 nouveaux cas de maladies lysosomales sont diagnostiqués. Il s'agit de maladies d'origine génétique très rares. Pour mieux connaître ces malades et comprendre leur maladie, un livre vient de sortir, Rares mais pas seuls, de Dominique Roblet, c'est paru aux éditions Edith. Dans cet ouvrage, malades, famille et médecins parlent de la maladie et de leur quotidien. Docteur Nania Belmatoug, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à ce livre, vous êtes coordinatrice du Centre de référence des maladies lysosomales. On rappelle déjà ce que sont ces maladies ? Oui, tout d'abord le lysosome. Le lysosome, c'est une petite saccule qui est dans les cellules et qui serve à dégrader certains organites, certaines grosses molécules qui doivent être dégradées. Et lorsque ces molécules ne sont pas dégradées, lorsqu'il manque une enzyme de dégradation, et bien la macromolécule s'accumule, s'accumule dans ces lysosomes. Ces lysosomes vont grossir et vont infiltrer certains organes. Alors ça dépend de l'enzyme manquante, bien évidemment, vont infiltrer le foie, la rate, les os, le système nerveux central. Et c'est pour ça que ça donne en fait différentes maladies avec différents symptômes. Tout à fait, les maladies sont différentes, très hétérogènes. Certaines maladies peuvent apparaître dès l'enfance, avec un handicap qui va apparaître progressivement. Un enfant va naître normal et progressivement les familles vont s'apercevoir que l'enfant va avoir du mal à marcher, à s'exprimer. Et puis certaines maladies ne vont apparaître que tardivement, vers 60, 70 ans. Donc l'hétérogénéité de ces maladies est très importante à connaître. Et ce sont des maladies qui apparaissent de façon sporadique ? C'est génétique ou c'est parce qu'il y a eu un problème lors de la grossesse ? Pas du tout. Ce sont des maladies génétiques, héréditaires, autosomiques, récessives parfois, ou bien liées à l'X. Alors, attendez, on va traduire. Autosomiques, récessives, ça veut dire que les parents, s'ils sont porteurs, si les deux parents sont porteurs, ils vont transmettre le gène de la maladie et il faut que l'enfant récupère les deux gènes pour développer la maladie. Et sinon, lié au chromosome sexuel, on a XY chez l'homme, XX chez la femme. Et en fonction du chromosome porteur, il y aura des symptômes. Tout à fait. On traduit, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je pense que cette définition illustre bien les cas de ce livre, parce qu'on va voir qu'il y a des frères, des sœurs, et donc c'est toute la problématique des maladies autosomiques, récessives, où dans la fratrie, on peut avoir plusieurs personnes atteintes. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à reproduire toutes les enzymes manquantes ? Pas du tout. Il n'y a que 8, 9 maladies qui bénéficient d'un traitement enzymatique substitutif. Il y a l'enzyme qui peut être fabriqué par le génie génétique, mais on peut aussi empêcher la substance qui n'est pas dégradée d'être produite en trop grande quantité. Ça s'appelle les inhibiteurs de substrats. D'accord. Et comment les... parce que c'est des traitements qui sont nouveaux, qui sont récents, tout ça, c'est quand même des nouvelles choses. Les patients gèrent ça comment ? Alors, le premier traitement, c'est en 1991, dans la maladie de Goucher. L'enzyme substitutif a pu être administré. Malheureusement, ce sont des protéines, et donc il faut les administrer par voie intraveineuse, en perfusion, tous les 15 jours. Donc, on essaye de s'organiser. Les patients s'organisent pour recevoir ces traitements, soit à l'hôpital. Donc, il faut gérer avec sa vie professionnelle, sa vie familiale, et avec les autorités de tutelle, avec les médecins, les familles. On essaye d'organiser ces traitements à domicile, avec parfois des jalons administratifs qui ne sont pas clairs, mais qu'on essaye de développer avec les autorités de tutelle. Ça permet quoi ? De stopper la maladie ? De faire éventuellement régresser certaines choses ? Alors, toute la problématique réside dans le fait qu'il faut traiter avant les manifestations irréversibles. Car si l'on arrive trop tard, et que des séquelles sont là, irréversibles, eh bien, le traitement ne pourra rien faire. Donc, il faut bien poser les indications. Et surtout, souvent, ces maladies ont une phase où il n'y a pas de symptômes. Et donc, il va falloir trouver le bon moment pour traiter avant les séquelles irréversibles. C'est un traitement qui peut être lourd, comme vous le voyez, qui est généralement bien toléré. Mais comme il s'agit de perfusions intraveineuses, toutes les semaines, tous les 15 jours, il y a des contraintes. On les connaît toutes, les maladies lysosomales, ou on en découvre encore régulièrement ? On les connaît pratiquement toutes, mais il y a beaucoup de progrès qui sont à faire. Par exemple, là, je vous parlais d'un déficit d'une enzyme, l'enzyme qui n'est pas là, mais parfois, c'est le transporteur de l'enzyme qui n'est pas là. Ou parfois, elle est là, mais c'est sa fonction qui est déficiente. Donc, il y a encore beaucoup de recherches dans les maladies lysosomales. Et on est capable de faire, pour les familles porteuses de ces anomalies génétiques, ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire qu'on va faire des fécondations in vitro, pour simplifier, et puis on va essayer, en fonction des différents œufs, de trouver celui qui n'est pas porteur des gènes malades ? Alors, dans l'absolu, on pourrait. Le problème, c'est que certaines maladies sont très peu symptomatiques. Elles vont être découvertes qu'à un âge avancé. Certaines ont un traitement, avec un traitement qui est parfois spectaculairement efficace. Donc, vous voyez tous les problèmes d'éthique que cela peut poser. Donc, pour ceci, il y a des comités multidisciplinaires qui discutent avec les parents, les médecins, afin de ne pas avoir une attitude dogmatique. On lisait dans le journal, le deuxième plan maladie rare a été annoncé ce matin par le gouvernement, plan 2011-2014. Il est doté de 180 millions d'euros. Ça vous paraît important, dérisoire ? Ça vous paraît quoi ? C'est jamais assez. C'est jamais assez dans la maladie rare. Il est important de... Moi, j'aimerais que dans les maladies rares, ce soit comme dans les maladies fréquentes, qu'on puisse avoir les mêmes accès aux soins. Malheureusement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a peu d'experts. Et donc, il y a toute une errance diagnostique. L'annonce diagnostique est difficile. Et il faut faire plus pour les maladies rares, comme pour le handicap, pour permettre cette fluidité dans l'accès aux soins. Donc, ça ne sera jamais assez. J'espère, j'ose espérer, qu'il y aura des fonds, de l'argent, pour le parcours de soins. Car la recherche, certainement, les essais thérapeutiques, certainement. Mais n'oublions pas le parcours de soins, le handicap. Parce que recevoir une enzymothérapie, c'est de la haute technicité. Mais à côté de cela, certains patients se plaignent d'hypersalivation, de troubles digestifs, de douleurs, de fauteuils mal adaptés, d'appareils auditifs qui ne peuvent pas se faire rembourser, de transport dans un centre de référence qui ne va pas être remboursé. Donc, toute cette problématique de quotidien, de confort, est très, très importante. Et c'est tout ce qui a fait vaincre les maladies d'isosoma, avec qui je travaille depuis longtemps, et qu'on essaye de faire ensemble. Car seuls, les médecins ne peuvent rien faire. Il faut qu'on ait un retour de toutes ces difficultés au quotidien. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle donc ce livre qui permet de mieux comprendre ces maladies à travers les malades. Rares, mais pas seules. C'est aux éditions édites. Merci beaucoup. Merci. Et pour plus d'informations, il y a également un site internet, www.vml-asso.org. Merci. 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 Merci.